Notre commerce international est très peu intégré dans son environnement régional. En comparant les importations par pays, on voit que la Nouvelle-Calédonie reste très dépendante de la France et autres pays européens, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ne cumulant que 10% des transactions. Autre déséquilibre, la balance commerciale. On importe près de deux fois plus que l'on exporte, ce qui provoquait en 2019 un déficit de plus de 136 milliards de francs. Autant de handicaps selon les acteurs économiques. La Nouvelle-Calédonie est fortement dépendante de ces échanges. Elle a besoin d'apporter beaucoup pour soutenir sa consommation, son économie et ses entreprises. Elle exporte très peu et elle a besoin, le temps d'accompagner son économie, de la rendre plus forte intérieurement, le temps de créer ces secteurs et ces filières d'avenir, ces filières stratégiques qui vont avoir un intérêt à l'exportation de demain. Dans l'hypothèse du oui, le Nouvel État, je cite, devrait reconstruire son accès au commerce mondial. De même, le Nouvel État pourra souhaiter adhérer à l'OMC, ce qui suppose renoncer aux leviers tarifaires, douaniers ou réglementaires en matière d'importation. Un changement considérable pour une économie de petite taille. Une économie de petite taille seule aura plus de complexité à négocier des accords commerciaux. Et donc, effectivement, il faudra s'adosser obligatoirement à une organisation ou à des accords de plus grande taille. Aujourd'hui, on est effectivement dans une semi-facilité, parce qu'étant adossé à la France, on bénéficie du soutien et de l'accompagnement de la France et de l'Europe, quand il s'agit de négociations internationales. Une facilité dont il serait difficile de se départir. Demain, devoir tout réécrire, devoir recréer son réseau de partenaires commerciaux, sans devoir recréer aussi les conditions d'échange à travers des normes techniques, des normes environnementales, des normes sociales, sociétales. C'est juste un travail colossal. Est-ce qu'on a les compétences aujourd'hui de droit commercial, droit commercial international ? Est-ce qu'on a les compétences de négociation d'accords ? Ces accords, comme le rapporte le document, pourraient également être négociés avec l'Union Européenne. Quant à bénéficier d'un système de préférence, il faudrait être reconnu comme un pays en voie de développement, peu probable au vu de notre revenu moyen par habitant. Sous-titrage Société Radio-Canada